Mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la crête. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Mais maintenant, je vous le demande. Soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit, « Paul n'aie pas peur. Tu dois être jugé devant l'empereur. Et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage. J'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte d'une île. » C'est la quatorzième nuit et la tempête nous emporte toujours sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins ont l'impression que nous approchons d'une terre. Ils lancent un poids tenu par une corde et ils trouvent que l'eau est profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils recommencent et ils trouvent que l'eau est profonde de 28 mètres. Ils ont peur que le bateau ne touche les rochers. C'est pourquoi ils jettent quatre encres à l'arrière et ils attendent le lever du jour avec impatience. Les marins font descendre le canot de sauvetage à la mer en dix ans. « Nous allons jeter des encres à l'avant du bateau. » « Mais ce n'est pas vrai. Ils veulent s'échapper du bateau. » Paul dit à l'officier ou au soldat. « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupent les cordes du canot et ils le laissent partir sur la mer. En attendant le lever du jour, Paul invite tout le monde à manger quelque chose. Il leur dit. « Aujourd'hui, cela fait 14 jours que vous attendez et vous êtes restés sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Vous en avez besoin pour être sauvés. En effet, vous ne perdrez rien, même pas un cheveu de vos têtes. » Après ces paroles, Paul prend du pain. Il remercie Dieu devant tout le monde, puis il partage le pain et se met à manger. Alors tous reprennent courage et ils mangent aussi. En tout, nous sommes 276 personnes sur le bateau. Quand ils ont assez mangé, ils jettent le blé à la mer pour rendre le bateau plus léger. Quand le jour se lève, les marins ne reconnaissent pas la terre, mais ils voient une baie avec une plage. Ils décident de conduire le bateau jusque-là si possible. C'est pourquoi ils détachent les encres et ils les laissent dans la mer. En même temps, ils défont les cordes du gouvernail, puis ils mettent une voile à l'avant du bateau. Alors, le vent le pousse et ils avancent vers la plage. Mais ils touchent un banc de sable, et le bateau ne peut plus bouger. L'avant est enfoncé dans le sable et il ne peut plus sortir. Puis, les vagues violentes cassent l'arrière. Les soldats veulent tuer les prisonniers pour que personne ne s'échappe pas nageant. Mais l'officier romain veut sauver Paul et il empêche les soldats de faire ce qu'ils ont décidé. Il commande à ceux qui savent nager de sauter dans l'eau les premiers et d'aller vers la terre. Les autres vont les suivre sur des planches ou sur les restes du bateau. De cette façon, ils arrivent à terre et tous se sont saufs. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Heureux anniversaire Tous nos vœux sont sincères Pour ton anniversaire Mes amis, aujourd'hui Se sont tous réunis Ton bonheur, on l'espère Pour ton anniversaire La 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 Joyeux anniversaire Le heureux anniversaire Tous nos vœux sont sincères Pour ton anniversaire Anniversaire, joyeux anniversaire Anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, heureux anniversaire Nous sommes sincères pour ton anniversaire Mes amis aujourd'hui se sont tous réunis Ton bonheur on l'espère pour ton anniversaire Joyeux anniversaire, heureux anniversaire Tous nos doigts sont sincères Oui c'est pour toi, rien que pour toi Joyeux anniversaire Anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire Anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire Anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire This is my desire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501